Au nom du département famille, je vous salue à mon tour, puisque la bienvenue vous a déjà été souhaitée. Alors je me trouve en présence de toute l'équipe, toute l'équipe n'est pas là, mais enfin il y a Denise qui vous a parlé, Nadia qui a fait l'appel à l'adoration, Thierry qui a fait l'appel pour le ramassage des offrandes, voilà, et puis Nathanael et Erika que vous allez entendre plus tard. Alors, chers amis, est-ce que vous êtes d'accord? Le monde est bouleversé. Qu'en dites-vous? Vrai ou faux? Le monde est bouleversé. Mais est-ce que notre esprit est bouleversé? C'est ça qui est important. Non, il est net, notre esprit, c'est bien. Eh bien, lorsque nous considérons la nature avec tous ses atouts, puis tous ces phénomènes qui se déploient sous nos yeux, ne serait-ce que la plus petite plante, même insignifiante, le plus petit animal, si nuisible soit-il, eh bien, les miracles qui se réalisent sous nos yeux, on ne peut que s'émerveiller. Êtes-vous d'accord? Lorsque nous considérons toutes ces choses que Dieu a faites, moi je m'émerveille tout le temps. D'ailleurs, un théologien a dit que si, en lisant la Bible, ou en remarquant tout ce qui se passe, tout ce que Dieu a fait, si on n'est pas émerveillé, c'est qu'on n'est pas encore tout à fait dans l'adoration totale de Dieu. Moi, je suis tout le temps émerveillée devant certaines choses et puis même quand je lis certaines histoires de la Bible. On ne peut que s'émerveiller et élever ses pensées vers ce Dieu créateur et exprimer ses sentiments de joie et de gratitude devant toutes ses œuvres. Et nous pouvons croire, quoi qu'il en soit, que ce Dieu de l'univers consente à rencontrer son peuple dans un lieu que celui-ci a choisi pour la circonstance. Ce lieu aujourd'hui, c'est la montagne d'Oreb, c'est-à-dire l'endroit où Dieu parle à ses enfants. Nous sommes ses enfants, nous sommes venus à Oreb pour écouter sa parole. Alors, plus précisément, la montagne d'Oreb, vous savez, c'était le mont Sinaï où Dieu appelait souvent Moïse pour lui donner les instructions qu'il devait rapporter au peuple d'Israël. Le mont Sinaï, donc c'est le mont Oreb, c'est où nous sommes. Mais on ne peut pas chanter. Aujourd'hui, j'ai choisi comme titre pour notre entretien ce matin, « Que sommes-nous venus faire ici? » Elle qui n'a la tête pour une courte prière pour invoquer le Saint-Esprit. Notre Dieu, notre Père, en ton nom, je vais m'adresser au peuple, ici devant toi. Mets toi-même les paroles sur mes lèvres, afin que ce que je dirais puisse aider chacun à avancer de plus en plus près de toi. Merci, Seigneur, parce que tu m'emploies, tu nous emploies pour ton service. Au nom de Jésus, ton fils, et pour ta gloire. Amen. Que sommes-nous venus faire ici? Je veux croire absolument que notre présence ici a un but. Nous ne sommes pas venus pour rien, pour nous regarder comme des chiens de faïence, ou encore pousser sur les bancs, écouter, chanter, prier et repartir. Notre présence ici a un but. C'est ce que nous allons voir au cours de l'entretien que j'aurai avec vous. Si je ne parle pas, si je ne prononce pas ce mot qui fait la une de tous les journaux en ce moment depuis plus d'un an, le coronavirus. Si je n'en parle pas, si je ne dis pas ce mot, vous allez dire, mais elle n'est pas sur la terre, cette Marie, ce n'est pas possible. Tout le monde parle de ça, sauf elle. Ce n'est pas que je veuille tellement parler, mais c'est que je réfléchis beaucoup à ce sujet et plus je pense à cette chose-là, sans me tracasser, ne croyez pas, je ne suis pas tracassée à cause de ça. Mais je ne peux m'empêcher de penser à la gloire de Dieu, que je suis l'enfant de Dieu, c'est lui qui me protège. Quand on me demande si j'ai pris le vaccin, je dis non, depuis ma naissance, j'ai un vaccin. C'est Dieu mon vaccin et puis en plus, c'est ce qui me permet de mettre dans mon assiette. C'est ça mon vaccin. Alors l'autre là est une molécule qu'on a, je ne sais quoi, mais en tout cas, je n'en veux pas. Mais celui qui en veut, qu'il le fasse. Mais en tout cas, mon vaccin, c'est Dieu. Alors, quelques mots sur ce coronavirus. Vous savez que ce coronavirus, c'est le but de Satan. Est-ce que vous comprenez cela? C'est le but de Satan. Pourquoi? Parce qu'avec ce corona, nous sommes tous là avec des muselières pour louer Dieu, chanter, prier. On a chacun une muselière. Eh bien, permettez-moi de vous dire que ce coronavirus, il n'y a pas seulement un an qu'il existe. Il a tout le temps existé. Vous savez depuis quand? Depuis que le diable, depuis que Satan, quand il était Lucifer, ange de lumière, depuis qu'il s'est révolté, il a fait un coup d'État dans le ciel parce qu'il voulait renverser le gouvernement de Dieu, il voulait renverser la puissance et prendre la place de l'autorité de Dieu dans la domination. Mais Dieu ne l'a pas laissé faire. Vous pensez bien que Dieu, c'est un Dieu juste, un Dieu pur, un Dieu saint. Il n'aurait pas laissé Lucifer. D'ailleurs, il ne porte plus ce nom-là. La preuve, c'est que quand on parle de lui, on dit Lucifer. Lucifer, une façon de dire, laissez-il faire, mais ce n'est pas ça. Il n'a plus ce nom-là. Il s'appelle Satan, le diable, le dragon, tout ce que vous voulez, tout ce qui n'est pas bon. Et bien, donc, c'est lui, c'est lui qui a créé ce coronavirus. Et ce n'est pas en Chine qu'il est sorti. Il est sorti depuis le ciel, ce coronavirus. Mais vous savez comment j'ai appelé ce coronavirus puisque c'est après le coup d'État de Satan? Le péché virus. Le péché virus. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ce péché virus, c'est lui qui l'a confectionné. Et puis, il a voulu remplir la terre de ce péché parce que, lisons, pour savoir ce qui s'est passé après son coup d'État. Alors, c'est Nathanael ou bien Erika. Apocalypse 12, verset 7 à 9. Alors, où est Nathanael? Nathanael. Le premier qui a trouvé, Nathanael ou Erika. Apocalypse 12, verset 7 à 9. Écoutez bien ce qu'il va lire. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi. C'est pas tout. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ensuite. Il fut jeté dehors le gros dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Celui qui égare toute la terre, il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Merci. Est-ce que vous avez entendu? Il y a eu guerre dans le ciel. C'est pas ce que le président de la République nous a dit au début de ce... Quand ce coronavirus s'est établi, il a dit nous sommes en guerre. C'est pas lui qui a inventé cela. La guerre a commencé depuis le ciel. Il a peut-être lu sur la Bible pour le dire. Nous sommes en guerre vraiment. Mais Dieu ne peut pas laisser faire comme ça Lucifer. C'est lui qui l'a créé. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui et ses anges qu'il avait... Comment je veux dire ça? Il avait influencé. Ils ne furent pas les plus forts. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que... Erika vous a lu? Dieu l'a précipité. Mais où? Sur la terre. Depuis, il a fait de la terre son quartier général. Et puis il a propagé, il a contaminé la terre, toute la terre, avec son péché virus. Et c'est ça qu'on va appeler la pandémie. Parce que toute la terre est contaminée. Qu'a dit, l'apôtre Paul l'a dit. Tous ont péché. Donc la terre entière est contaminée par ce péché virus que Satan a semé sur la terre. Et Dieu l'a dit aussi. Dieu dit, je regarde sur la terre. Il n'y en a pas un qui fasse le bien. Pas même un seul. Vous vous rendez compte? Donc nous sommes tous contaminés. La terre entière. C'est pour ça qu'il a dit que c'est une pandémie. Nous sommes tous contaminés. Mais, soyez certain, moi j'en suis sûre, que ça ne va pas durer. Cette épidémie prendra fin. Est-ce que vous êtes convaincus de cela? Vous savez pourquoi je le dis? J'en suis sûre. C'est parce que Dieu, lorsque Jean, dans l'Apocalypse, se trouvait sur l'île de Patmos, alors ceux-là qui l'ont exilé là, ont pensé que c'était pour éteindre l'évangile. Mais bien au contraire, Dieu est venu lui parler, Dieu lui a donné des visions. Et dans l'une des visions, il a constaté comment le peuple de Dieu souffrait par ce péché virus. Il a posé la question à Dieu. « Mais, Seigneur, quand est-ce que tout cela va prendre fin? Regarde un peu, nous sommes persécutés, moi je suis en exil, d'autres sont morts. Quand est-ce que tout cela va prendre fin? » Qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Dieu lui a dit « Un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Ce qui signifie que trois ans et demi devaient se passer et tout ceci devait prendre fin. C'est-à-dire, la période du harcèlement de l'Église de Dieu par ce dragon sera limitée dans le temps. Sera limitée dans le temps et bien sûr prendra fin, heureusement. Mais, si nous voulons voir cette merveille, ce que Dieu nous a promis, nous avons des choix à faire. Ou mieux, un choix. Comment? Alors, toujours Erika ou Nathanael cette fois-ci. Jean 6, verset 19, viens le lire. Parce que j'aime bien, j'aime bien confirmer par les écrits de la Bible ce que je dis. Je dis que nous avons des choix à faire. Alors, Nathanael. Jean 6, verset 19. Non, 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 ce n'est pas ce verset. C'est bien ça? Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Ils eurent peur. Merci. J'ai dû me tromper alors, quand j'ai cherché le verset. Pourtant, je l'avais lu avant, mais j'ai dû mal noter. Excusez-moi. Alors, le verset que moi je voulais vous faire entendre, c'est celui où Jésus dit, je vous ai choisis. Voyez? C'est Jésus, lui, qui nous a choisis. Et puis, à notre tour, nous le choisissons. Donc, quand je dis que nous avons un choix à faire, ce n'est pas pour rien. Je n'ai pas inventé cela. C'est Dieu qui nous le met dans notre esprit. Nous avons un choix à faire. Nous allons voir plus loin. Un autre. Psaume 45, non, 47, verset 5. Psaume 47, verset 5. Il choisit pour nous son héritage qui fait la fierté de Jacob sous bien-aimé. Où Dieu dit, il nous a choisis. Dieu est allé jusqu'à choisir notre héritage. N'est-ce pas beau? Il nous a choisis notre héritage. Lisons aussi dans Deutéronome 30, verset 15. C'est un verset connu, mais j'aime bien le faire lire quand même. Deutéronome 30, verset 15. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. Ensuite, tu n'es pas tout. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas rentrer en possession. Merci. Donc, voilà ce que nous dit Dieu. Je mets devant toi la vie et la mort. Mais il nous dit, mais choisis la vie, afin que tu vives. Donc, il nous donne l'occasion de choisir, mais il nous conseille quand même, il nous recommande de choisir la vie. Maintenant, qu'est-ce que la vie? Un Timothée 6, verset 12. Tu peux rester là, Nathan et Erika. Un Timothée 6, verset 12. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse, qui parle à Timothée, son enfant spirituel, comme il l'appelait. Alors, il le conseille. Qu'est-ce qu'il lui dit? Combat, le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été. Tu es appelée et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi, en présence de grands nombres de témoins. Merci. Qu'est-ce que l'apôtre Paul recommande à Timothée? Saisis la vie. Maintenant, qui est la vie? Puisque s'il doit saisir, il faut qu'il fasse le geste. Qui est la vie? Alors, nous allons le voir dans Jean 14, verset 6. Nathanael. C'est un verset très connu aussi. Jean 14, verset 6. Nathanael. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au pire que par moi. Merci. Alors, la vie c'est qui? C'est Jésus. Donc, si je saisis la vie, c'est que je saisis Jésus. Et c'est lui qui va m'aider dans mon parcours chrétien. C'est tellement vrai. Vous savez, le but de Satan, quand j'ai dit qu'il a semé son péché virus sur la terre, c'était de nous détruire et de nous empêcher de rester connectés à Dieu. Tous les matins, je demandais à Dieu de me faire une petite place auprès de lui, dans son sanctuaire. Et je lui dis de laisser mon nom sur son livre de vie et de mettre à côté acquitté. Et je suis sûre que Dieu le fait. Parce que je saisis la vie. Donc, si je saisis la vie, c'est que je saisis Jésus. Mais alors, quand je saisis la vie, oui, d'avoir saisi la vie, j'ai saisi Jésus, eh bien, je vous dis quelque chose. Vous me voyez là, je suis là avec vous, de corps. Je suis en votre présence. Mais il y a longtemps que mon esprit est déjà là-haut. Il n'est plus sur cette terre. Eh bien, je souhaite que cela soit ainsi pour vous. Mon esprit est déjà là-haut. C'est mon corps qui est sur la terre. Alors, évidemment, ce corps, il est appelé à être détruit un jour, je ne sais pas. Peut-être aussi que Dieu a décidé de me laisser la vie jusqu'à ce qu'il revienne, j'en sais rien. Ce n'est pas mon souci. Mon souci, c'est que mon esprit est déjà là-haut avec lui. Voilà, parce que tous les matins, je lui demande de me faire une place à côté de lui, dans son sanctuaire. Et je suis sûre qu'il le fait. Donc, tout au début, je vous disais le titre de la prédication, que sommes-nous venus faire ici. Mais pour bien comprendre ce que nous sommes venus faire ici, on va essayer de définir l'église puisque nous sommes venus à l'église. Maintenant, on va essayer de définir ce que l'église est. 1 Timothée 3, verset 15 1 Timothée 3, verset 15 Tu as trouvé, Erika? Cependant, si j'ai eu du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. Alors, ce qu'Erika vient de nous dire dans la Bible, c'est que l'église, c'est la maison de Dieu. Premièrement, l'église, c'est déjà une maison. Vous savez, à l'époque de l'apôtre Paul, les enfants de Dieu se réunissaient dans les maisons. Et je me rappelle, quand j'étais enfant, et quand on allait en vacances chez mes grands-parents, ma grand-mère a fait partie des tout premiers, premiers adventistes de la Martinique. Et le sabbat, son salon était transformé en lieu de culte. Sa maison, pardon. Le sabbat, sa maison, son salon, était transformé en lieu de culte. Comme l'apôtre Paul dit, les gens de l'époque se réunissaient dans les maisons. Lisons aussi Romains 16, verset 5. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Hépahinette, mon bien-aimé, qui a été le premier fruit pour Christ en Asie. Voilà, toujours dans les maisons, c'est pour confirmer. Alors, vous savez, au temps de Paul, évidemment, comme je vous ai dit, les membres, les enfants de Dieu se réunissaient dans les maisons. Et en plus, si je vous dis qu'il y a autant de maisons de Dieu, autant de temples, qu'il y a de personnes assises dans le temple. Pourquoi? Parce qu'en Corinthiens 6, verset 19 nous dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui appartient à Dieu? » Donc, autant de personnes assises, autant de temps. Donc, voilà encore le temple de Dieu, c'est notre corps, l'église. Ensuite, En faisant la remarque suivante, je ne peux pas vous féliciter, car vous vous rassemblez non pour devenir meilleure, mais pour devenir pire. Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions et je le crois en partie. Merci. Donc, l'église de Dieu, c'est encore l'assemblée. Donc, c'est nous. Partout où on se réunit, en assemblée, c'est l'église de Dieu. L'église de Dieu, ce n'est pas forcément une matière, c'est nous. Alors, je me rappelle aussi, j'étais à Grenoble un jour, et chez Charles Vauban, pour ceux qui le connaissent et qui l'ont connu, Charles Vauban, c'est un enfant d'ici, j'étais chez lui. Et quand le sabbat est arrivé, il a transformé tout de suite son salon en lieu de culte. Et les membres, en petit nombre, évidemment, étaient réunis dans sa maison pour louer Dieu. Et ce jour-là, en plus, c'était la Sainte Seine. Si vous savez comment la Sainte Seine avait lieu, j'ai beaucoup apprécié. Autour de la table, tous ceux qui devaient participer à la scène sont venus autour de la table. Et c'est le pasteur qui distribuait le verre, le jus, et les petits biscuits aussi, qui représentaient le corps de Jésus. Donc, nous avons dit, les maisons peuvent être le temple de Dieu. Et l'église s'appelle aussi l'assemblée. L'assemblée, c'est une convocation que chacun a reçue pour venir ensemble louer Dieu. Savez-vous qu'il est important de se réunir pour louer Dieu ensemble? Je sais qu'à la maison, vous louez Dieu, vous chantez, vous priez. Mais il est bon de se réunir dans la maison de Dieu pour le louer ensemble. Et c'est très important, non seulement louer, mais pour le prier. Pas prier comme ça pour dire on a prié, avec des sujets très spécifiques. Pour prier ensemble, c'est très important. Et la sœur White nous dit qu'il est important que chaque assemblée puisse se réunir en milieu de semaine, comme nous le faisons le mercredi, pour prier ensemble. C'est pour ça qu'on appelle le mercredi la réunion de prière. Ce n'est pas un culte que nous tenons, c'est un moment que nous mettons à part pour prier, soit des prières d'intercession ou des prières d'action de grâce, etc. Et Dieu apprécie cela. Ensuite, l'Église porte encore un autre nom. On va le lire. Attendez, j'ai perdu ce verset. Eh bien, en assemblée, j'ai parlé de la maison, de l'assemblée. Eh bien, j'ai oublié de noter ce verset. C'est le verset qui nous dit que nous sommes les colonnes de Dieu. J'ai oublié de le noter, ce n'est pas grave. Eh bien, vous savez qu'au temps de l'apôtre Paul, à Athènes, ce mot était désigné, utilisé, pour appeler la convocation des citoyens de l'Église. Ensuite, la colonne, nous l'avons le plus haut. L'Église, c'est la colonne. Maintenant, au temps de l'apôtre Paul, le grand temple de Diane comptait 127 colonnes. Chaque colonne était en marbre et ornée de pierres précieuses, ciselées d'or et recouvertes d'or. Alors, de même qu'une colonne est en vue, de manière à ce que tout le monde puisse l'admirer, eh bien, la parole de Dieu, soutenue par l'Église, doit être vue. Les gens doivent voir sur nous la parole de Dieu. Ce serait tellement beau si, en passant devant l'Église, les gens disent, ah, voilà des enfants de Dieu. Voilà des enfants où, voilà des gens où l'amour est exercé. La colonne, vous savez ce que c'est qu'une colonne? La colonne est, nous avons des colonnes dans le temple, regardez. À quoi servent les deux colonnes que nous avons dans le temple, là? À soutenir, par exemple, la mézanine qui est là. Une colonne, c'est pour soutenir. Soutenir, de même qu'une colonne soutient le toit d'une maison au sol, eh bien, la colonne qui est l'appui de la vérité, la vérité de Dieu, eh bien, l'Église étant une colonne, elle doit relier le ciel à la terre. C'est ça, l'Église, la colonne de Dieu. Et comme j'ai dit dans le temple de Diane, le temple de Diane était orné d'or, de pierres précieuses. Eh bien, les pierres précieuses, ce sont les études que nous faisons. C'est la Bible. Ce sont les chants que nous offrons à Dieu. C'est ça, les pierres précieuses et tout leur fin. Et ainsi, la colonne qui nomme l'Église est vue. Donc, la colonne qui est l'appui de la vérité. Elle est aussi l'appui. L'appui, c'est une base, un rempart et un fondement. Je me rappelle que quand on était en train de construire notre maison, et mon mari, à l'époque, il avait voulu allonger la mezzanine, faire un petit quelque chose. Parce que comme j'avais dit ça, ça sera mon coin bureau. Là, il a dit, ah non, eh bien, moi aussi, je veux d'un coin bureau. Donc, il a fait allonger. Puis, il y a une colonne. Mais, ce n'était pas prévu. Alors, pour aller de l'autre côté, il fallait se baisser. Parce que la colonne avait une barre oblique. Donc, il fallait se baisser. Combien de fois, je me suis pété la tête, le front dessus. Parce que j'ai oublié qu'il fallait me baisser. Alors, je dis au constructeur, et si on enlevait ce morceau ? Il m'a dit, quoi ? Mais, c'est la colonne, l'appui de la maison. Si j'enlève ce morceau-là, toute la maison, c'est cool. Est-ce que vous vous rendez compte ? C'est ça qui relie le toit au sol. Alors, j'ai compris. Mais, je comprends quand Dieu dit que son église, c'est la colonne et c'est l'appui de la vérité. L'église est là pour soutenir la vérité. Rappelez-vous, lorsque Dieu avait parlé à Esaïe, il avait dit, vous êtes des réparateurs de brèches. Une brèche a été faite dans ma loi. Et c'est vous qui allez la réparer. Donc, l'église, c'est nous qui sommes là. Nous sommes comme des réparateurs de brèches. Nous sommes là pour remettre en ordre tout ce que le monde a défait de la loi de Dieu. La première chose à remettre en place, c'est le quatrième commandement qui a été supprimé. Donc, nous sommes là pour ça. Donc, l'église est d'abord une maison, l'assemblée, c'est la colonne et c'est l'appui. Je fais de la gymnastique à un endroit et quand le coach, il nous a fait faire des mouvements non-stop là. Au bout d'un moment, on est fatigué. Alors, quand on arrête, il dit, relax. Mais, qu'est-ce que je fais? Je vais m'appuyer sur une barre. Il y en a d'autres qui restent là, ils sont là. Oh, mais moi, je me dis, je ne vais pas me casser la tête, je vais m'appuyer sur une barre. Donc, je prends appui sur une barre. C'est ça l'église, l'appui de la vérité. La vérité doit être propagée par l'église de Dieu. Et ce n'est pas, ce n'est pas de notre choix. C'est Dieu qui nous l'a demandé. Voilà. Donc, l'église, voilà, nous avons dit. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'église n'est pas là pour que nous venions nous asseoir sur les bancs. Ou encore nous regarder comme des chiens de faïence. On chante, on prie et puis on parle. Et puis c'est fini. Non, ce n'est pas ça. Choisi par Dieu. C'est-à-dire que l'église, l'assemblée, c'est une assemblée que Dieu a choisie pour le salut des hommes. Maintenant, la mission de l'église, c'est de porter l'évangile au monde. C'est une obligation. L'apôtre Paul disait, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Tellement qu'il est sûr et certain que Dieu l'a choisi pour prêcher l'évangile. Il est allé jusqu'à dire, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Il a du tout-père, mais c'est un bon tout-père, un tout-père sain. Donc, l'obligation de participer à l'évangélisation repose sur tous les chrétiens. Chacun dans la mesure de ses talents. Et l'OMS, vous savez ce que c'est? Alors, essayez de me dire l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé. Et bien, vous savez que, dû à son OMS, je vais vous le dire. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a donné l'ordre de se laver les mains, de porter le masque. Et puis, c'est ce à quoi nous nous appliquons, parce que ce sont des mesures sanitaires que nous sommes obligés de respecter pour éviter justement la propagation de ce péché virus pour l'homme de ce coronavirus. Et bien, Dieu aussi, il a son OMS. Vous savez comment il appelle son OMS? C'est Ordre merveilleux du Sauveur. L'Ordre merveilleux du Sauveur. C'est l'OMS de Dieu. C'est ce à quoi nous sommes appelés. À propager ses merveilles. Il ne nous a pas donné ses merveilles pour qu'elles soient consignées dans un livre, c'est-à-dire la Bible. Mais c'est pour les propager dans le monde entier. Maintenant, j'ai l'exemple dans Matthieu 28, verset 19 et 20, où Jésus dit, allez, prêchez la bonne nouvelle au monde entier. Mais quand il dit allez, ça ne veut pas dire que je suis obligée de me déplacer, prendre l'avion, prendre le bateau pour partir prêcher. Je peux prêcher depuis chez moi, je peux prêcher ici. On peut porter l'évangile là où nous sommes, dans notre famille, avec nos amis, à l'école, au travail. Partout. On n'est pas obligé de se déplacer. Maintenant, si on peut se déplacer, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas une obligation. Alors, Dieu nous a donné un ordre. Comme j'ai dit, c'est l'ordre merveilleux de notre Sauveur. Alors, allons-nous rester inertes? Allons-nous rester inertes, mon maï? Ça a d'un combat nouillé. Nous, pas qu'à aller en combat sans bâton. Je me rappelle quand on était enfant à l'école et quand il y avait une petite dispute quelque part. Et quand quelqu'un venait pour s'introduire dans la petite dispute, alors on lui disait, pas en train d'un combat sans bâton. Donc, nous devons nous munir de notre bâton pour aller à la guerre. La guerre qui s'est déclarée depuis le ciel. Elle n'est pas encore finie. Elle va prendre fin de toute façon. Alors, nous n'allons pas rester inertes. Frères et sœurs, sortons de l'oisiveté et de notre confort. Vous savez pourquoi, en fait, on ne prêche pas l'évangile. Je ne veux pas dire par là que chacun parmi vous, vous ne prêchez pas l'évangile. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais enfin, l'Église entière, pas forcément au rêve, mais en général dans le monde entier, on est trop à l'aise. Si nous étions dans certains pays où on met en prison ceux-là qui prêchent l'évangile, je me rappelle, j'avais lu une histoire, c'était deux jeunes, j'oublie le nom du pays, deux éclaireurs qui avaient préparé une salle pour donner des efforts. C'était la voie décadée. Et les gens qui étaient contre avaient porté plainte à la police. Et la gendarmerie a enfermé ces deux jeunes, ces deux adolescents. Mais ceci est arrivé aux oreilles du gouverneur du pays. Il a dit, comment ? Dans mon pays, on enferme deux jeunes, deux adolescents en prison, ça ne doit pas se faire. Et il a demandé, pour quelle raison a-t-on enfermé ces deux enfants derrière les barreaux ? On lui a dit que c'est parce qu'il voulait prêcher l'évangile, parler de la Bible. Le gouverneur a dit, libérez-moi ces garçons et qu'ils aillent parler de Dieu, comme ils ont prévu. Vous voyez, donc, c'est un exemple d'un pays où l'évangile ne se propage pas comme il le faut. Mais ici, nous sommes trop à l'aise. Les gens nous connaissent. Ce n'est pas comme avant, quand j'étais enfant. Et Samuel, quand on était enfant, chaque samedi, on partait, la Bible en main, votre sac à main, votre petit chapeau. Aïe ! Les gens qui disaient, aïe mes amis, jeudi samedi, tout Adventiste d'erreur. Mais, derrière, Adventiste, Boudin, l'article, comment j'ai point rouge, cacaca, point blanc. Mais, on était persécutés. Ce n'était pas une forte persécution, puisqu'on ne nous battait pas. Mais, en tout cas, c'était ainsi. Maintenant, les gens nous connaissent. Ils savent qui nous sommes. Et nous sommes pointés du doigt. Parce que, quand un Adventiste fait quelque chose, on dit, oh, soit-disant un Adventiste, mais regarde ce qu'il fait. Vous vous rendez compte ? Tellement que, avant, je ne suis pas nostalgique du temps d'avant, mais j'aime bien, de temps en temps, j'ai besoin de me reporter un petit peu, non pas à regarder tout le temps dans le rétroviseur, mais à me reporter comment c'était avant. Et, je me rappelle, dans les années 50, on a eu Pasteur Mounier, vous ne le connaissez peut-être pas, mais Samuel l'a connu, qui est encore Bété, d'autres qui ont à peu près mon âge, qui sont de ma génération, on l'a connu. Il était président de la fédération. À l'époque, on disait la mission. Eh bien, c'est lui qui a mis en place, qui a organisé la société de jeunesse en Martinique et en Guadeloupe, parce qu'à l'époque, c'était mission des Antilles et de la Guyane. Eh bien, quand il a voulu organiser le premier camp de jeunesse, à la fédération, il n'y avait rien comme matériel pour faire le camp. Des assiettes, des leaders, tout ce qu'il faut. Eh bien, Marianne, tu sais ce qu'il faut quand on organise un camp. Il n'y avait rien du tout à la fédération. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, le seul moyen, par... Alors, je disais que Pasteur Mounier, quand il a institué en Martinique la société de jeunesse, il a organisé, il a voulu organiser le premier camp de jeunesse. À la fédération, à l'époque, il n'y avait rien comme matériel pour faire ce camp. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à l'armée. Et puis, il a demandé à voir le commandant qu'il a reçu. Il a dit au commandant, voilà, nous sommes des adventistes du 7e jour. Nous voulons organiser un camp pour les jeunes. Mais nous n'avons rien comme matériel. Pouvez-vous nous prêter des lits de camp, des gros faitous, des grosses louches? C'est la première fois que je voyais ces ustensiles de cuisine aussi énormes. Des plats, des grands plats, des réchots, tout. Vous savez ce que le commandant a répondu à Pasteur Meunier? Il a dit, monsieur, écoutez, je vous donne tout ce que vous voulez pour organiser le camp. Parce que les meilleurs soldats, ce sont les jeunes adventistes. Vous vous rendez compte? Là, les meilleurs soldats qui sont disciplinés, qui obéissent, qui ne font pas le mur, ce sont les soldats adventistes qui sont à l'armée. Donc, c'est une manière de prêcher l'évangile. Puisque automatiquement, le commandant les a questionnés pour leur demander, mais qu'est-ce qui fait que vous soyez, que vous ayez cette discipline, que vous soyez si obéissants, etc. Eh bien, c'était l'occasion pour eux de témoigner au nom de Christ. Vous voyez, donc, voilà. Donc, nous ne devons pas garder le silence. Alors, si nous voulons savoir comment faire, prenons et servons-nous de l'expérience des sportifs. Alors, un vrai sportif doit nous interpeller sa manière de faire. Les sportifs s'imposent une préparation minutieuse, un entraînement à la hauteur de leurs ambitions, parce que chacun veut remporter leur prix, chacun veut gagner. Donc, ils s'entraînent minutieusement, ça c'est pour les sportifs. Un politicien, par exemple, les politiciens, quand c'est la période des élections, qu'en font-ils? Ils font usage d'une méthode rhétorique, par des promesses invraisemblables, quelquefois, pour se faire accepter par la populace. Ainsi, ceux qui écoutent deviennent une poids facile, parce que les paroles sont tellement belles. Et puis, il n'y a qu'à promettre, il n'y a qu'à faire des promesses. Un tas de promesses. Ils ne savent même pas s'ils vont tenir. Mais en tout cas, il faut qu'on vote pour eux. Alors, ils vont employer toutes sortes de rhétoriques pour attirer le public. Alors, chacun dit, ah, mais je vais voter pour un tel, je vais voter pour un tel, parce qu'il promet plein de choses. Et ça nous arrange, vous voyez? Ensuite, l'artiste, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va gesticuler. Il va employer des mots comiques et des expressions qui attirent le rire, la joie. Au point que les gens en redemandent. Vous vous rendez compte? Ensuite, le modéliste, qu'est-ce qu'il fait au moment de défilé de mode, par exemple? Eh bien, il va présenter une collection avec des modèles, dernier cri, très sophistiqué pour attirer à la consommation de la mode. Pourquoi nous, nous ne mettions pas la parole de Dieu en avant pour attirer les gens? C'est ce que nous devons faire. Nous sommes trop allés. Sortons de l'oisiveté et de notre confort. Et présentons Dieu. En tout cas, chacun propose ce qu'il pense être de meilleur. Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il offre? Qu'est-ce que Dieu a offert? Son amour, bien sûr. Mais pour prouver son amour, qu'est-ce qu'il a offert? De manière visible, de manière concrète, de manière palpable. Qu'est-ce qu'il a offert? Son Fils. Et Jésus, lui, qu'est-ce qu'il a offert? Sa vie. Donc, quel est le prix que Dieu a payé pour que nous ayons la vie? Est-ce que vous pouvez évaluer le sang de Jésus? Non, il est inestimable. Il n'a pas de prix. On ne peut même pas le passer aux enchères non plus. Au plus haut, non. Ça n'existe pas pour le sang de Christ. Donc, voilà la valeur que Dieu nous a donnée. Le prix du sang de Jésus. Voilà ce que Jésus a offert. Alors, nous allons lire un verset aussi pour nous aider. Pour voir un peu comment Jésus a offert son sang. Esaïe 53, verset 2. Esaïe 53, verset 2. Nathanael. Il a grandi devant lui comme une jeune plote, comme un rejeton qu'un sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour plaire. Vous avez entendu? Quand Jésus est venu pour nous attirer à Dieu. Esaïe nous dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat. Il est venu. Il n'est pas venu avec ses habits somptueux de roi. Il est venu avec cotillon simple et soulier plein, comme la laitière au poteau lait. Cotillon simple et soulier plein. Rien qui puisse attirer les regards. Malgré cela, il a attiré les foules. Beaucoup de personnes le suivaient tous les jours. Quelquefois, il est allé à un endroit pour se reposer parce qu'il était humain comme nous, parce que la Bible nous dit qu'il a été comme nous en toutes choses, sans connaître de péché. Il a même été tenté. Donc, il a connu la fatigue. Quelquefois, il a voulu se reposer. Le temps de s'asseoir, pour pencher la tête un peu, il y avait déjà la foule là en face de lui pour l'écouter. Vous savez, donc, malgré ces cotillons simples et souliers plats, la foule le suivait. Il a offert toute sa vie. Ça nous l'est encore. Il nous a donné son sang pour que nous soyons sauvés. Toute la vérité. Avec la vérité, il nous a donné sa vie. Pour que nous soyons sauvés. Il a tout donné. Et nous, qu'est-ce que nous avons donné ? Qu'est-ce que nous avons donné ? Qu'est-ce que nous donnons à Dieu ? Est-ce que nous lui offrons de notre temps ? De nos talents ? Puisque les talents, c'est lui qui nous les donne. Seulement, une chose est sûre. Dieu ne fera pas à notre place ce qu'il nous donne l'occasion de faire. Est-ce que vous comprenez cela ? Dieu ne viendra pas faire à notre place ce qu'il nous donne l'occasion de faire. Parce que, que je vous dise, je ne sais pas moi, Thierry, fais-moi un petit claquement de doigts là. Qu'on entende bien. Un petit claquement de doigts, merci. Un petit claquement de doigts, tout est fait. Dieu peut le faire. Toi, tu m'en as fait plusieurs. Mais Dieu, un seul claquement, tout est fait. Mais il ne veut pas le faire parce qu'il veut, il n'a pas créé des robots, il a créé des humains. Il nous prend comme collaborateurs. Il veut que nous collaborions avec lui dans la propagation de l'évangile. Donc, qu'est-ce que nous offrons ? Et il a tout mis à notre portée. Nous avons tout pour attirer des gens à Christ. Nous avons la vérité, qui est la Bible. Nous avons la parole. Nous pouvons parler. Nous ne sommes pas des muets. Nous avons l'intelligence. Parce que, comme je dis, le vrai chrétien, c'est un homme intelligent. Tout ce qui accepte Christ comme sauveur personnel, ce sont des personnes intelligentes. Est-ce que vous êtes d'accord ? Donc, il nous a donné l'intelligence. Et nous avons l'instruction. Quoi de mieux que les leçons de l'école du sabbat pour être éduqués ? Mais nous ne devons pas garder pour nous tout ce que nous prenons ici. Nous venons ici prendre, mais nous devons distribuer. Nous devons donner à l'extérieur. Seulement, il faut s'investir en choisissant Jésus. Comment ? Nous devons avoir une expérience. Premièrement, pour nous investir, nous devons avoir une expérience personnelle avec Dieu. Celui qui ne fait pas chaque jour l'expérience avec Dieu, ne pourra pas réaliser ce que Dieu attend de lui. Deuxièmement, nous devons cultiver notre foi en grandissant en maturité. Ce que Dieu demande, ce sont des chrétiens matures. Et si nous n'étudions pas, si nous ne prenons pas le temps à la maison d'ouvrir la Bible pour étudier, les leçons sont si bien faites, eh bien nous n'atteindrons pas la maturité spirituelle nous qui devons nous avorter. Troisièmement, nous devons avoir la volonté de sauver. Dieu veut sauver. Mais il nous emploie. Donc nous devons avoir la volonté d'aider Dieu dans le salut des hommes. Quatrièmement, que je vous dise, le meilleur usage que nous pouvons faire de cette vie est de l'investir, donc notre vie, de l'investir dans quelque chose qui durera pour l'éternité. Et Dieu a fait un contrat avec nous. Nous avons accepté de signer ce contrat. Quelle est la signature du contrat que Dieu nous a donné? Quelle est la signature de ce contrat? C'est son sang. Il a signé le contrat avec son sang. Et nous, comment nous signons le contrat? Comment avons-nous signé le contrat que Dieu nous a présenté? Par notre baptême. Mais oui, attention, on parle souvent lorsqu'on cherche du travail et souvent l'employeur propose un CDD, c'est-à-dire contrat à durée déterminée. Mais Dieu ne marche pas comme ça. Dieu aussi a son CDD. C'est ce qu'il nous a présenté. Un C, non, il n'a pas un CDD, il a un CDE qui est contrat à durée éternelle. Voyez un peu la différence? L'employeur nous propose un contrat à durée déterminée, CDD. Dieu nous propose un contrat CDD. C'est-à-dire un contrat à durée éternelle. Donc, tout ce que nous faisons pour Dieu ici-bas, à l'église, à la maison, c'est dans le but de l'éternité. Donc, pas fait d'ailleurs. On nous fait ça, bon, on nous fait. Alors, qui ce matin veut répondre? Qui veut, comme j'ai dit tout au début, nous avons un choix à faire. Choisis Jésus. Un choix. Choisissons Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Choisissons Jésus. Lui seul peut te sauver. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Chacun a reçu l'intelligence pour cela. Donc, je vais quand même vous relater l'histoire d'une femme, d'une sœur de l'église qui s'appelait Enio. Elle était adventiste du 7e jour. À l'âge de 71 ans, elle s'est dit quand même, je ne suis pas vieille. Je suis contente de l'entendre dire parce que moi, ça me permet de dire que je ne suis pas vieille non plus. Eh bien, ça fait 43 ans que cette sœur a accepté Christ. Elle a choisi Jésus et elle est devenue adventiste du 7e jour. Elle se motive elle-même et en même temps, elle motive l'église à laquelle elle appartient, à faire du travail missionnaire. Qu'est-ce qu'elle fait? Tous les matins, elle se lève, elle fait son culte, sa méditation, elle mange. Après, elle fait ses travaux domestiques à la maison et une fois qu'elle a tout terminé, à 13 heures, elle part. Elle part avec des imprimés à distribuer, avec sa vie pour donner des études bibliques un peu partout. En faisant ainsi, elle a amené à l'église plus de 2000 personnes par le baptême. Vous vous rendez compte? Une seule personne qui l'a fait. Évidemment, aidée de Dieu, bien sûr. Mais tout ça pour montrer que chacun, quand il met du sien, il investit le temps, il choisit Jésus. Mais voilà ce qui se fait. Êtes-vous prêts à rencontrer Jésus lorsqu'il reviendra? Moi-même, j'en parais. Alors, pourquoi? Parce que cette femme est née, elle est sortie de l'oisiveté. Et nous, allons-nous sortir de notre oisiveté, de notre confort? Nous sommes à l'aise, c'est pour ça. J'ai connu l'époque où, quand on était enfant, et quand on venait au temple, les parents venaient avec les gamelles. Alors, il y avait une salle où on déposait les gamelles, le repas, et on restait manger au temple. Parce qu'après, il fallait aller distribuer des imprimés, on priait ensemble, on faisait des études bibliques. Après, il y avait la classe de Bible, après il y avait la réunion des jeunes, des cadres, etc. Donc, on restait le midi. Et puis, c'était comme une famille à cette époque-là. Maintenant, on est tellement à l'aise que chacun rentre chez soi. C'est une bonne chose, je ne redoute pas cela. Moi-même, je rentre chez moi aussi. Mais, en tout cas, c'est pour montrer à quel point tout a changé. Mais, c'est normal, on ne peut pas revenir en arrière. Mais, tout en vivant dans les temps modernes, je pense et je suis persuadée qu'on peut accomplir la mission que Dieu a confiée à son Église. Êtes-vous d'accord? Voilà. Et bien, puisqu'il en est ainsi, prenons la résolution et acceptons le CDE que Dieu nous présente, contrat à durée éternelle. Et préparons-nous pour son retour. Il n'est pas loin de venir. Nous n'en avons plus pour longtemps à attendre. Et puis, ce n'est pas la peine de faire du sur place ou de revenir en arrière. Parce que tout le chemin que nous avons déjà parcouru est beaucoup plus long que ce qu'il nous reste à faire. Donc, ce n'est pas la peine de retourner en arrière. Si vous rencontrez quelqu'un qui fait marcher, il y a toute la personne. Non, non, non. Continuez à avancer. Moi, j'aime beaucoup relater l'histoire de Moïse. Moïse a conduit le peuple pendant tant d'années. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il conduisait le peuple pour la Canaan terrestre, la Palestine. Mais finalement, il n'y est pas entré. Vous savez pourquoi? Parce que son esprit était déjà à la Canaan céleste. Tout en cheminant pour la Canaan terrestre, son esprit était à la Canaan céleste. Donc, il visait. Il visait l'éternité. Que Dieu a mis pour nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il se trouve à la Canaan céleste. Il est déjà dans l'éternité avec Dieu. Donc, puisse Dieu nous aider à comprendre cela et à réaliser le salut qu'il veut pour nous. Donc, investissons notre temps pour Dieu. Amen.